mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue sur Niance Reborn en dessous de cette vidéo si vous n'êtes pas abonné vous cliquez là dessus abonnez vous pouvez activer la cloche n'est pas moins que tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui vous allez revenir sur un sujet qui intéressait beaucoup de personnes on peut dire les 15 000 abonnés de Niance Reborn nous devenons de plus en plus nombreux et franchement ça nous touche merci les frais et soeurs merci infiniment si vous aimez nos vidéos pour nous signaler cliquez directement sur le chaîne et partagez là tout simplement pour aider quelqu'un est-ce que un sataniste peut-il se transformer en une femme c'est-à-dire un sataniste garçon homme sataniste homme est-ce qu'il a le pouvoir de se transformer en une femme pourquoi nous vous posons cette question mes frères c'est pourquoi nous vous posons la plupart du temps cette question c'est tout simplement parce que les gens ignorent le pouvoir qu'a leur ennemi ou encore ce que leur ennemi est capable de faire si tu ignores ce que ton ennemi a comme pouvoir tu ne sauras même pas comment faire pour le vaincre parce que tu ne sauras ni ses forces ni ses faiblesses et toi le vrai chrétien tu dois savoir que la vie d'impudicité ou encore le sexe en mariage c'est quelque chose de très dangereux qui t'expose à toutes sortes de choses parce que quand tu es le sexe en mariage ça veut dire que tu n'es pas marie qui a la rapporte sexuelle ce qui s'est passé que toi tu peux rencontrer même des mauvais esprits parce que tu as certainement de qui que les fixons de ce monde comme elles sont belles comme elles sont comme ceci c'est qu'on n'a pas de problème mais ce que nous allons te dit ici c'est que même un sataniste homme un garçon il peut se transformer en une femme très belle pour finir avant même des rapports sexuels avec toi j'ai rapporté ça avec un garçon qui a pris la forme d'une femme et tant tu ne sais pas la fresseur ce sont des réalités faites vraiment attention comment ça peut s'expliquer un peu bon j'étais un coup d'oeil c'est des années mais la plupart du temps les choses pareilles se sont présentées dans les films de science fiction ou bien des dessins animés qu'est ce qui se passe dans ce dessin animé populaire qu'on appelle même naruto c'est un dessin animé vraiment très occulte il y a trop de sorcellerie dedans magie tout est mélangé des évocations par ci et des évocations par là et dans ce dessin animé les personnages c'était personnelle a le pouvoir de métamorphose ça veut dire quoi la métamorphose c'est le pouvoir c'est ce poids qu'ils ont à de prendre soit l'apparence d'une femme ou la pense d'un homme même l'apparence d'un animal oui et trop belle à vc pour pouvoir vous avoir qu'est ce que c'était nidia faisait pas soit l'appel et nidia c'est un nidia j'avais là ça dit il se transformait tout simplement un des femmes très belles attirantes pour venir séduire à leurs adversaires est ce que vous voyez voilà et s'ils se rendent compte que toi j'ai juste d'un homme qui aime les femmes c'est qu'il s'est passé qu'il vous peut semer à une femme qui a des grosses fesses que de grosses et toi si tu t'amuses à la toucher pour que tu seras des mêmes des déshabillés même là c'est là elle va lever un couteau puisque c'est un nidia bon on va dire il c'est lui qui s'est transformé une femme il va nous écoutons du poignard et sur le chantier sera même étonné il n'y a pas l'autre si on se reprend nous avons aussi un témoignage où il ya une sorcière qui nous a raconté que c'est à dire une femme qui travaille avec une sirène elle nous a raconté que elle est en chasse ça veut dire qu'elle est tentée de chasser elle chasse quoi sur les humains qui sont ses points ce sont les humains qu'elle doit tuer et elle elle devait tuer ce jour là des gens les gens qui aiment les femmes elle s'intéresse surtout aux gens qui aiment les belles femmes et elle a pris l'apparence une chaude des femmes comme ça elle m'a pas nature elle était très belle mais ça vous savez ça son état d'âmes de façon spirituelle autre chose et elle elle a eu plusieurs aventures ce jour là et l'aventuré que nous intéresse ici c'est là même où elle a rencontré un directeur d'entreprise en fait elle avait besoin du travail donc elle allait dans une entreprise pour demander du boulot il n'y avait pas de place mais comme elle était belle le directeur a trouvé bon de la prendre sous ses ailes en lui proposant d'abord d'être son petit ami de son copain et ils voulaient avoir des rapports sexuels même le même jour la même parce qu'il a une belle femme il s'est dit qu'il a tout il va profiter des occasions on peut pas remettre à demain ce qu'on peut fait maintenant ok il n'y a pas de souci qu'elle est vrai pour être de ton sac mais tu es un peu pour avoir des deux aujourd'hui mes frères et sœurs ce qui s'est passé est que quand cet homme est arrivé chez lui avec cette femme ce qui s'est passé c'est que cette femme là elle avait ainsi que le courant c'est à dire le courant de la maison uniquement que dans la chambre où vont entrer le courant se coupe et pendant que le courant était coupé là elle s'est transformé à un squelette vous connaissez ce qu'on appelle les squelettes là non ? les squelettes bon un peu juste vous avez déjà regardé les vidéos qu'on publie la plupart des temps de la vidéo qui font rire sur internet le squelette danseur le gars c'est un squelette mais il danse comme ça il danse ouuuu tu es joli et elle s'est transformé un squelette de lenoir là bas lui parce qu'il avait toujours affaire à une belle femme déjà même dans la voiture même il était content parce que pour lui aujourd'hui il va bien vider son bas ventre avec une femme plus jolie que jolie parce qu'il n'imaginait même pas rencontrer une bonne femme une femme jolie comme ça sans même savoir qu'est-ce que c'était dans les heures que c'était là et la motte a même sonné attendez qu'il me mettait qu'on on arrête voilà c'est bon et c'est qui s'est passé c'est que quand la lumière est revenu puisque la lumière était éteinte quand la lumière est revenu ce temps au lieu de voir une femme très belle de sa chambre il était il va maintenant voir une femme horrible il était un squelette et le squelette la tête de lui parler lui-même il sait qu'est-ce que ce qu'elle est même qu'est devant lui là c'est la femme la même question il le sait il s'étonne elle le regarde il dit mais n'étais-tu pas content dans la voiture quand tu m'avais vu très belle pourquoi là maintenant tu es étonné est-ce que tu as peur il faut voir le monsieur il a agité il veut fuir pour le voir de vous le portage boumou c'est court tout est fermé la porte de la chambre est fermée tu peux pas sortir tout est verrouillé tout est verrouillé quand elle a découvert que tout est verrouillé il s'est carrément mis en genou pour demander pardon à la femme si tu es peur ne me tue pas si tu es peur ne me tue pas si tu es peur ne me tue pas ah tu veux pas qu'on te tue est-ce que tu sais que tu es stupide non même les démons nous appellent humain stupide quand les humains décident d'abandonner Dieu comme ça pour s'attacher à des choses qui ne glorifient pas Dieu là ce qui s'est passé que les démons se moquent de vous quand vous êtes en train de boire de les maquis même aujourd'hui et samedi les gens vont boire les gens vont s'enivrer pour faire de ces choses bizarres les démons ne vous regarde et ils se disent mincellement mincellement tu vas venir nous rejoindre d'ici on va te torturer tu vas voir c'est exactement ça les gens pensent que la vie et la terre se résument à la joie ou encore à chercher les femmes c'est pas bien hein et voici que mais aussi quand il a dit tu es stupide je suis stupide oui je suis stupide et finalement la femme va le tuer elle va le tuer puisqu'elle est en mission elle est en mission non ça veut dire qu'avant d'arriver jusqu'au rapport sexuel avec une femme la même là mon frère ah il y a un processus très dangereux que tu dois suivre un processus très long tout ça c'est pour ton bien c'est pour ta vie parce que nous tu l'attends il y a des sorcières il y a des satanistes même il y a des sirènes qui quittent le monde pour venir d'un autre monde tout simplement pour compliquer la vieuse humaine elles prennent la faute des femmes belles comme ça même il y a des sorcières même le diable même s'est déguisé un nom c'est transformé il vit il souffle apparence humaine pour avoir des rapports sur celle-là des femmes ici et toi la femme toi sur tout ce qui t'intéresse c'est l'argent l'argent il a l'argent il s'occupe de moi et c'est fini il me donne de jolis téléphones et puis de belles voitures il a même acheté ma maison et c'est fini prends le temps de connaître la personne que tu fréquentes quand tu prends le temps de connaître la personne c'est pas c'est pas physiquement seulement c'est spirituellement parlant et cette manière de faire que les gens ils ont là c'est-à-dire que tu rencontres une fille ça n'a même pas fini se mettre déjà tu couches avec elle vraiment c'est très dangereux c'est plus dangereux que dangereux dans la mesure où le premier moment déjà même physiquement qu'on peut voir ça t'expose même aux maladies bizarres aux maladies sexuellement transmissibles si tu te protèges pas c'est bien parti pour toi même si tu veux faut te protéger si tu as couché avec une sorcière ça va mal tourner pour toi ça va être chaud hein ça va vraiment être chaud et puis nous devons être vraiment prudents des tels messages quand nous on les recevait avant et qu'on se trouvait dans des telles situations où on cherchait les femmes on disait oh ça fait peur des gens là il faut juste ne pas nous laisser chercher des femmes ah qu'est-ce qu'il ne va pas lui la même n'y a ce qu'on a combien ça fait la même n'y a ce qu'on a toi aussi tu nous amènes à réfléchir à prier qu'est-ce qu'il ne va pas être toi tu ne veux pas nous laisser nous amuser un peu nous sommes jeunes tu ne veux pas qu'on prenne en tout la puissance de nos bavotes pour admettre ça c'est les femmes là-bas ah qu'est-ce qu'il ne va pas être toi toi c'est ce que t'intéresse aujourd'hui mais c'est ce que tu oublies c'est que eux le diable a positionné des démons qui travaillent spécialement contre la jeunesse et ces démons qui sont là et ne rigole pas chaque nuit il s'interroge à ton sujet comment ils vont faire pour que tu me touche tu me jeûnes c'est ça les préoccupations c'est à ce moment là tu vas faire attention tu vas chercher jésus-christ c'est pourquoi beaucoup de jeunes comprennent et ils se disent vraiment je suis un homme je dois être un homme parfait pour me consacrer pour mon mariage me consacrer à Dieu et puis être pur pour mon mariage un jour il y a un homme un homme qui était le fils d'un roi c'est-à-dire lui dans son dans le pays d'où il vient là lui c'est un prince et il s'est rétro aux états-unis il a joué dans le jeu qu'on appelle le rugby le football américain football soccer aux états-unis le rugby et cet homme là il était fort il jouait et ce qui était intéressant c'est que ce dernier là il a tout simplement jésus-christ dans sa vie il a jésus dans sa vie ah en lui demande comment tu as fait il dit jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie c'est pourquoi j'ai décidé de le suivre et cet homme là il était vieux il était il était puissot c'est une femme à dire la vieille lui il était puissot il ne connaissait pas de femme oh il était en forme il était beau moi mais si il ne m'avait pas dit ça mais il n'a pas croire j'allais jamais croire mais qu'est-ce qui c'est vrai hein je suis là je l'ai regardé j'aimerais être comme toi mais c'est trop tard c'est trop tard il y a des choses même qu'on a fait dans le passé même et heureusement que Dieu nous attrapent attends hein sinon vraiment quel dégât mais on allait faire encore toi qui me regarde cette vidéo si tu es puissot ou bien tu es tu es vieille ma soeur il ne faut même pas te laisser avoir par les gens qui vont te dire oh tu es vieille je sais que tu n'es pas à la mode ce sont les moteurs de Dieu ce sont les moteurs de demain qu'est-ce qui s'est passé ? quand cet homme là s'est marié là sa femme qui l'a rencontré là je vous assure elle était tellement heureuse de savoir que c'est elle elle se qui se tombe là à connaître qu'elle est contente comme ça elle dit elle n'a jamais vu ça elle était heureuse et les femmes ici qui sont là moi je ne veux pas il peut avoir un copain qui ne peut pas me marier quelqu'un qui ne connaît pas qui ne sait pas faire les choses qui ne va pas faire les sexes toi c'est le sexe qui t'intéresse c'est ça qui t'intéresse ah comment Adam et Eve faisaient les choses ? comment ils ont fait les choses ? est-ce que dans la Bible ils ont dit ah Adam connaissait telle position Eve connaissait telle position vous avez des gens qui parlent des positions d'études de Kamasutra là qui se trouvent toujours des problèmes avec de ces femmes qui sont même des démons qui viennent les visiter même d'être en sommeil la nuit donc pour répondre à ces questions vous devez donc savoir que un satanisme ou un homme mystique a la possibilité de se transformer en une femme et des démons même le diable a la possibilité de descendre sur la terre ici pour avoir les rapports seuls avec tout le monde il peut prendre la forme d'un homme comme la forme d'un garçon plutôt plutôt comme la forme d'une femme là t'as bien compris et quand il arrive ce qu'il cherche à faire c'est la rapporte sociale à les gens il aime le sexe le diable aime le sexe c'est pourquoi même dans les clips vidéos aujourd'hui là regardez vous même on parle de quoi ? hein ? de quoi ça parle ? ça parle du sexe malton il dit soit toi la fille elle a l'intérêt de chanter elle a le micro hein il tient joli ah mais t'as dit tu es jolie là elle balance sa poitrine devant comme ça pour que toi tu puisses juste regarder ses ses ou bien regarder ses fesses tout ça dans le clip tout ça dans le clip rien que pour te faire penser aussi toi aussi à un sexe à toutes ces histoires qui vont même te plonger dans le péché parce que la vie d'impudicité que tu veux pratiquer même si tu es pratiquant ce moment là c'est une vie qui va te préparer à aller en enfer parce que les deux mots ne sont pas compliqués le diable connait la parole de Dieu toi lui t'attends tu m'as dit que durant le temps de ta vie tu n'as pas cherché Dieu tu lui as dit que tu étais jeune tu pouvais faire ce que tu voulais mais t'es chez moi voilà tu veux pas mais nous ici on va te montrer ce que tu vas voir et c'est là ça devient grave mes frères sœurs et c'est là ça devient grave le sexe n'est pas un jeu et c'est uniquement réservé aux personnes mariées et quand on a le sexe il y a une autre fois qui va sortir toi tu vois maintenant c'était la fille là dans cette situation tu vois maintenant dire à la fille c'est pas moi c'est pas moi quand tu faisais le sexe avec elle tu lui demandais si elle appréciait quand elle te disait oui mais t'es l'ancêtre elle veut te voisine t'as apprécié le sexe qu'on a eu je suis ancêtre tu dis c'est pas moi c'est mon cousin c'est mon voisin mon frère sœur sortons de toutes ces choses même inutiles là même que nous font perdre le temps ça te fait gaspiller le temps juste d'énergie c'est vrai que quand t'as rappelé c'est une fois qu'il gaspille ton énergie et puis ton sperm t'es tenté de gaspiller là ah est-ce que tu rends compte c'est sûr que tu rends compte du sperm pour pouvoir faire même tomber tes prêtes propres enfants que tu as mis de faire plus tard il faut vraiment faire attention il faut vraiment faire attention et si tu rends compte un démon même une sorcière ces choses elles arrivent ceux qui sont déjà molles ne peuvent pas raconter ça ce sont les satanistes ou encore des personnes qui ont fait que la chose même qui ont participé à ces choses là qui sont venus tout simplement nous raconter cela sous forme de témoins le Seigneur serait bonne même si ce sont encore des témoins que nous allons recevoir le Seigneur serait bonne après cette vidéo si tu n'as pas abonné mon frère cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour la tirer parce que ça va être chaud et les prochaines vidéos qui vont venir vont être de plus en plus chaudes est-ce qu'on a été dur avec toi ? tout ce que nous avons été dit ici depuis la même là c'est pour sauver ta vie c'est pour te dire mon frère si tu n'as pas encore traversé de telles situations il faut être content il faut être content parce que tu as envie et que tu peux même là même aujourd'hui tu peux te répentir c'est le moment dis-moi parler à Dieu pour toutes fois tu as eu des rapports sexuels avec les femmes le premier rapport sexuels que tu as eu une femme c'est-à-dire à côté connecté au mot de satan il faut commencer à briser ce bien-là au mot de chat c'est-à-dire que le bénisseur c'est-à-dire que le bénisseur nous parlons des choses avec qui font peur ça va être chaud ça va être chaud merci